Une interview qui ne finit plus de faire parler Le 7 mars dernier, le prince Harry et Meghan Markle défrayaient la chronique en révélant, en présence de la journaliste Oprah Winfrey, les dessous de leur vie londonienne et les raisons de leur départ polémique de la famille royale britannique. Sur la chaîne américaine CBS, les époux de Sussex ont violemment mis à mal la monarchie, déclarant avoir été négligés par la firme dès l'arrivée de Meghan dans la famille. Ils ont également accusé la famille royale de propos racistes envers leur fils, Archie, dont la couleur de peau aurait fait le jet d'inquiétude avant même sa naissance. S'ils ont aussitôt suscité une vague de soutien sur la toile, le prince Harry et Meghan Markle ont aussi dû faire face à de nombreux détracteurs. La comédienne Marina Sirti s'en fait partie. Dérangée par les propos des Sussex, l'interprète de Diana Troyer dans Star Trek, The Next Generation s'est confiée à l'express britannique et a ouvertement critiqué les choix de Harry et Meghan. Je suis d'accord avec le prince Albert de Monaco. Il a dit c'était un problème de famille et ça aurait dû être réglé en famille. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui lavent leur linge et salle en public. Je ne l'ai jamais fait. Il y a des choses que je pourrais dire sur ma famille, mais je leur dis à eux. Je pense qu'ils n'ont pas été bien conseillés. J'ai peur qu'ils ne puissent pas revenir en arrière, a déclaré l'actrice de 66 ans à l'express. Je pensais qu'Harry était une légende et maintenant. Très attachée à la famille royale britannique, la comédienne avoue avoir été déçue par le comportement du cadet de Charles et Diana, j'aimais beaucoup Harry. Les Invictus Games, son travail pour la santé mentale, l'insistance dont il a fait preuve pour partir en Afghanistan, parce qu'il faisait partie de l'armée et voulait remplir son rôle. Je pensais que c'était une légende et maintenant. Ceci est arrivé, c'est Stella Tristé. Et elle est loin d'être la seule à déplorer les faits et gestes des sursexes. Peu après l'interview Vérité, le journaliste Pierce Morgan a violemment flagellé Meghan Markle. Je suis désolée, je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Je ne la croirais pas si elle me lisait un bulletin météo, a lancé le britannique avant de claquer la porte de son émission Good Morning America. Un avis partagé par de nombreux Anglais. Selon un sondage, 53% d'entre eux estimeraient en effet que l'interview donnée par les sursexes était la mauvaise chose à faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501